Bonjour à tous, c'est Kachan pour Limpers. Cette vidéo est la deuxième partie de ma série sur l'équilibrage des ranges. On va s'intéresser cette fois au jeu pré-flop, et plus particulièrement à tout ce qui est range de 3-bet, range de 4-bet, et voir un petit peu comment équilibrer tout ça. Je pense que la plupart de vous ont déjà d'assez bonnes bases sur ce plan. Vous savez tous qu'il faut 3-bet pour value des mains fortes avec lesquelles on a l'intention de stack off, et qu'il faut 3-bet équilibrer ça avec des 3-bet bluff ou des 3-bet light, donc des mains avec lesquelles on n'a pas l'intention de stack off. On va regarder un petit peu plus en détail, en particulier faire du calcul de win rate, pour voir comment on peut équilibrer ça de manière idéale. En particulier, on va se poser la question de savoir si on a un joueur qui ouvre au bouton un certain pourcentage, une certaine range, à quel point on peut se permettre de 3-bet pour value light, jusqu'à quel moment on peut se permettre de 3-bet pour value. Alors, on va prendre d'abord quelques hypothèses pas forcément très réalistes. Il faudra affiner ensuite pour avoir une réponse un peu plus précise à cette question. On va considérer pour l'instant qu'on est au big blind, que le bouton ouvre 50% de ses mains, qu'il ouvre à 2 big blinds, le small blind fold. On considère que si on se rebette, notre sizing sera de 8 big blinds. Ça, c'est une hypothèse pas forcément très réaliste. On considère que le bouton ne colle jamais, qu'il se contente soit de 4-bet, soit de fold. Ça permet de simplifier un petit peu les calculs, mais évidemment, il faudra ensuite affiner en considérant un petit peu ce qui se passe quand le bouton a une range de call, et on y viendra un petit peu plus tard. Pour le sizing, on considère que 4-bet a 20 big blinds. Et on va donc se poser la question de savoir quelle est notre range de 3-bet profitable. Alors voilà la formule mathématique qui va nous permettre de calculer la win rate suivant nos diverses ranges de 3-bet et les ranges de 4-bet adverse. Alors si vous êtes un peu allergique aux maths, il ne faut pas paniquer. Vous allez voir qu'en fait, c'est assez simple. Et au pire, vous pouvez vous intéresser juste aux résultats qu'on va obtenir grâce à cette formule. Alors on prend donc comme hypothèse que BB, qu'au big blind, on se rebette A% pour value. C'est-à-dire des mains avec, quand je dis pour value, c'est des mains avec lesquelles on a l'intention de stack off. Il y a des mains qu'on va se rebettre pour value, peut-être des mains comme au roi d'armes. Comme l'adversaire est en position, on peut s'attendre à ce qu'il call. Et malgré tout, on n'aura pas l'intention de stack off avec ses mains, donc on va les considérer comme étant des se rebettes bluff, même si en fait c'est pour value. Donc on considère qu'on a A% de ce rebette en value et B% en bluff. Et on considère que le bouton open N%, bon pour l'instant j'ai dit que N c'est donc 50%, mais on pourra regarder ensuite pour d'autres pourcentages d'ouverture. Et qu'il fourbet une range de C% pour value, donc des fourbettes avec l'intention de stack off, et des pourcents en bluff. Alors, le calcul de la win rate, il faut aussi qu'on connaisse l'équité en cas de stack off, c'est-à-dire quand on se rebette pour value et que l'adversaire fourbet pour value, on va stack off. Notre équité dans ce cas-là est de E%. Alors, on va regarder comment on calcule la win rate dans ce cas-là. Il y a d'une part ce qu'on perd chaque fois qu'on fold au big blind sur l'open du bouton. En fait, chaque fois qu'on ne se rebette pas, on considère qu'on fold pour l'instant. Ça encore, on verra qu'on peut avoir une range de call au big blind qui améliore un petit peu notre win rate. Mais pour l'instant, vu qu'on s'intéresse seulement à ce qui se passe quand on se rebette, on n'a pas besoin de prendre ça en compte dans le calcul. Alors, on se rebette A plus B pour cent du temps, A pour cent en value, B pour cent en bluff. Donc, on perd un big blind, on perd notre bébé, 1 moins A moins B pour cent du temps. Donc, c'est ce qu'on perd quand on fold notre bébé. Ensuite, on va regarder ce qui se passe quand on se rebette et que le bouton fold. Alors, là, on a 2,5 blind à prendre. On a d'une part notre bébé plus les 1,5 blind du SB, plus les 2 blinds que le bouton a ouvert. Alors, on se rebette A plus B pour cent du temps, donc on prend A plus B comme facteur. Et on va regarder maintenant comment calculer les fois où le bouton fold sur notre se rebette. Alors, il fourbette, il a une range de fourbette de C plus D pour cent, mais comme il n'open que N pour cent, C plus D pour cent, c'est sur l'ensemble de toutes les mains possibles. Par exemple, si un joueur fourbette 5% de toutes les mains possibles, il a une range de fourbette de 5%, mais qu'il n'ouvre que 50% de ses boutons, en fait, il va nous fourbette 10% du temps, vu qu'il n'ouvre pas absolument toutes les mains. Donc, on prend 1 moins C plus D sur N, N étant le pour cent d'open au bouton. Après avoir calculé ce qui se passe quand on se rebette et que le bouton fold, on va regarder ce qui se passe quand on se rebette en bluff et que le bouton décide de nous fourbette. On a ce rebette donc à 8 big blinds, donc dans ces cas-là, on perd 8 BB. C'est uniquement quand on a ce rebette bluff, donc on ne prend que B en facteur, B pour cent. Et il nous fourbette C plus D pour cent du temps sur N, son pour cent d'ouverture. Donc, moins 8 fois B, notre pour cent de ce rebette bluff, C plus D sur N, son pour cent de fourbette total. Ensuite, on va regarder ce qui se passe quand il a fourbette bluff alors qu'on avait ce rebette pour value. Donc, on envoie tapis et il fold sur notre tapis. Alors, il a fourbette à 20 big blinds. Il y a aussi le demi big blind du joueur au small blind. Donc, il y a 20,5 big blinds à prendre. On a ce rebette en value, donc à pour cent. Et il a fourbette en bluff, donc D pour cent sur N. Et il ne reste plus maintenant qu'à calculer ce qui se passe en cas de stack off. C'est-à-dire, si on a tous les deux, threebette pour value et fourbette pour value. Alors là, il y a deux termes. Il y a d'une part ce qui se passe quand on gagne le coût. On a une équité de E pour cent, donc ça va se produire E pour cent du temps. On gagne 100 blinds et demi. On gagne les 100 blinds du tapis adverse, plus le demi blind du joueur au small blind. On a ce rebette pour value, donc A pour cent. Il a fourbette pour value, donc C sur N pour cent, fois notre équité E. Et enfin, ce qui se passe quand on perd le pot à tapis. Donc là, l'équité, c'est 1 moins E. Et encore une fois, les fréquences, c'est A pour cent du temps où on a ce rebette en value. C sur N pour cent du temps où il a fourbette pour value. Et ce qu'on perd, c'est notre tapis, donc sans big blind. Donc voilà, la formule n'est pas en fait très compliquée à établir. Une fois qu'on l'a établi, on peut servir d'un tableau Excel et de PokerStuff pour établir rapidement, pour faire le calculer rapidement avec quelques exemples de ranges diverses. Obtenir rapidement les valeurs de A, B, C et D suivant les ranges qu'on prend comme hypothèse. Et on va regarder un petit peu ce que donnent les résultats, donc avec diverses hypothèses. Et essayer d'en déduire quelque chose. La première range qu'on va prendre comme range de 3-bet pour le big blind. C'est une range qui est relativement réaliste, relativement proche de ce que pas mal de régulars vont être prêts à stack off versus le bouton. On prend donc As-Dame+, et Valet-Valet+. Bon, souvent ce sera plutôt As-Dame+, 10-10+, ou As-Roi+, Valet-Valet+. Bon, de toute manière on va voir que c'est probablement pas la range idéale. On se rebette donc pour value As-Dame+, Valet-Valet+. On considère qu'on se rebette bluff 60% du temps. Alors 60% ça doit être très légèrement en dessous de ce qui est un équilibre inexploitable. On va voir ce qui se passe quand on change un petit peu ce paramètre. Donc on a 4,2%, une range de value de 4,2%, une range de bluff de 6,3%. Au total on se rebette donc 10,5% du temps, ce qui est assez faible sans doute contre le bouton. Et on considère pour l'instant que le big blind forbet pour value avec As-Roi+, Dam-Dame+. En général, la range de 4-bet idéale pour value, ça va être une range toujours un petit peu plus solide que celle du 3-better. Tant que le 3-better ne bluffe pas de façon un peu déséquilibrée. Si le 3-better bluffe beaucoup, cette range de value peut s'élargir. Enfin, on va voir ça, on va prendre d'autres hypothèses justement pour voir un peu ce qui se passe. Pour l'instant, on considère donc qu'il 4-better pour value As-Roi+, Dam-Dame+, et qu'il a environ 50% de 4-better bluff parce qu'il ne sait pas exactement où se situe notre équilibre. Donc il 4-better de façon équilibrée. Si on se rebette bluffe beaucoup, il va vouloir augmenter ce pourcent de 4-better bluff. Et si au contraire on se rebette bluffe très peu, qu'on se rebette surtout pour value, il va vouloir baisser, il n'aura aucun intérêt à 4-better bluff. Mais comme il n'en sait rien, il va 4-better de manière équilibrée, en bluff 50% du temps, mettons. Ça lui fait une range totale de 4-better de 5,2%. Et notre équité en cas de stack-off va être de 40,9%, donc face à une range As-Roi+, Dam-Dame+. Notre win-rate dans ce cas-là est de moins 0,7067 big blind. Bon, si on foldait tout le temps le big blind, ce serait moins 1, donc pour avoir un peu une idée de ce qu'on gagne en se rebettant. Et on va regarder maintenant un peu ce qui se passe avec d'autres hypothèses. Alors si on change rien à notre range de 3-bet, mais si on considère que le bouton 4-bet est plus light pour value, si on considère qu'il est prêt à stack-off As-Dame+, Val-Val-Val et qu'il équilibre toujours avec 50% de bluff, on voit que notre win-rate s'améliore un petit peu, elle passe à moins 0,69%. Donc As-Roi+, Dam-Dame+, est meilleur et plus idéal comme range de 4-bet que As-Dame+, Val-Val et plus. Si on considère qu'il 4-bet As-Roi+, Dam-Dame+, mais qu'il bluffe absolument jamais, qu'il 4-bet qu'en value, notre win-rate descend un petit peu, elle passe à moins 0,71 big blind. Bon, c'est pas un changement énorme, ça fait pas une grosse différence. et c'est uniquement lié au fait qu'avec 60% de bluff dans nos tranches de 3-bet, on est très proche de l'équilibre parfait, donc le fait qu'on est un petit peu en dessous, donc en 4-bet en bluff, en faisant aucun 4-bet bluff il améliore un tout petit peu enfin il dégrade un tout petit peu notre win rate mais c'est presque négligeable si par contre on augmente notre pourcent de bluff, ce qui mettons on passe à 70% ce qui est encore relativement raisonnable donc on a une range de 3-bet de 14% à ce moment ça fait quand même une certaine différence, on passe de 10,5% à 14% et le bouton on considère donc toujours que pour value il faut re-bet As-3+, Dam-Nam+, et 50% de bluff, alors on va voir que notre win rate s'améliore dramatiquement en comparaison c'est à dire on passe de moins 70 big blind à chaque fois, à moins 62 big blind, donc le fait d'avoir rajouté 4% de 3-bet et d'avoir une range très légèrement déséquilibrée avec un petit peu trop de 3-bet de bluff améliore beaucoup notre win rate on va voir quelle adaptation le joueur au bouton est obligé de faire pour empêcher cette amélioration évidemment il faut qu'il fourbet bluff plus mais même s'il fourbet toujours As-3+, Dam-Nam+, et 70% de bluff notre win rate est toujours nettement meilleure que si on bluffait un petit peu moins elle est à moins 0,64 il faut vraiment qu'il passe à si par exemple il fourbet bluff 90% du temps là notre win rate devient moins bonne mais évidemment le truc c'est que s'il fourbet bluff 90% du temps il est totalement déséquilibré et on peut même se permettre de faire tapis avec absolument toute notre range et faire un gros profit donc ça illustre assez bien on va regarder aussi un petit peu ce qui se passe si le joueur est prêt à stack off plus light parce qu'il nous voit s'ribet plus souvent il nous voit s'ribet 14% du temps au lieu de 10% donc il peut se permettre il peut être tenté de stack off un peu plus light donc s'il s'ribet As-2+, valet-valet plus mais qu'il garde une fréquence de fourbet bluff équilibrée notre win rate reste nettement meilleure moins 0,62 mais elle est quand même on voit qu'elle est un petit peu un petit peu moins bonne que si il stack off seulement pour value avec sa range As-3+, Dame-Dame+, on était à 62,25 là on passe à 62,73 si mettons qu'il fourbet il cherche quand même à fourbet bluff de manière un tout petit peu équilibrée donc il fourbet bluff 70% du temps et il fourbet value As-2+, valet-valet plus notre range est à 0,65 donc elle reste meilleure que si on se ribet que 60% du temps et si il stack off encore plus light As-2+, Dame-Dame+, et 70% de bluff on reste avec une win rate meilleure que si on bluff 60% du temps donc il faut vraiment que le joueur fourbet énormément pour compenser le fait qu'on se ribet de façon légèrement déséquilibrée donc en fait c'est nettement supérieur de se ribet un petit peu plus en bluff que l'équilibre inexploitable disons à présent on va regarder un petit peu ce qui se passe quand on se ribet quand on est prêt à stack off avec des mains plus light que As-2+, valet-valet plus et donc on se met à se ribet beaucoup plus alors on va regarder déjà une range de stack off As-valet 9-9 ou mieux alors ça élargit beaucoup notre range de se ribet donc déjà en value on stack off As-valet ou 9-9 ça fait 6,3% de main et on se ribet bluff 60% du temps donc 9,45% de bluff en tout ça fait une range de se ribet de plus de 15% presque 16% le big blind donc on sait à peu près que la range de value idéale pour lui tant qu'on est équilibré en range de se ribet bluff la range de value idéale pour lui ça va être As-dam plus 10-10 plus 4,7% de main et 50% de bluff mettons et notre équité en cas de stack off va être un petit peu meilleure parce que les ranges sont un petit peu plus loose elle va être de 44,86% notre win rate passe à moins 0,60 moins 0,603 BB donc ça améliore énormément donc effectivement se ribet beaucoup face à un joueur qui ouvre 50% au bouton en étant prêt à stack off assez light c'est très profitable ça fait une grosse amélioration ça fait quasiment 5 PTBB par 100 de différence de win rate entre un joueur qui se ribet 15% avec l'intention de stack off assez light et un joueur qui se ribet seulement 10% et on va voir que même en passant encore plus loose toujours avec cette hypothèse que le bouton ne colle pas nos ribets qu'ils se contentent de 4-bet ou de fold on va voir qu'on peut même se ribet beaucoup beaucoup plus light on va regarder déjà avec As-10+, 6-6+, ça nous fait une range toujours 60% de bluff donc une range totale de 22% de main donc vraiment beaucoup de 3-bet très agressif là la range de 4-bet idéale au big blind elle n'est pas exactement juste supérieure parce qu'en fait quand on élargit beaucoup notre range de 3-bet la range de 4-bet pour value idéale va être un petit peu plus ça ne va pas être 7-7 plus As-Valet plus ici en fait la range de 4-bet idéale ça va être As-Valet suited plus As-Dame plus 8-8 plus ça représente donc 11% une range de 4-bet de 11% donc ça veut dire qu'il va nous 4-bet en fait 22% du temps vu qu'il ouvre 50% de main notre equity de stack off va être de 43-89% et notre win rate s'améliorer encore énormément elle passe à moins 0,5153 big blind donc on voit qu'As-10 et 6-6 sont des mains qui sont encore très profitables à avoir dans sa range de 3-bet on va continuer à élargir un petit peu notre range de 3-bet et voir ce qu'il se passe alors si on prend As-9 plus 4-4 plus toujours mêmes hypothèses la range de 4-bet idéale ça va être As-10 8-bet plus As-Valet plus 7-7 plus on 3-bet donc un total de 27% de main donc vraiment beaucoup de 3-bet et notre win rate continue à s'améliorer un petit peu elle passe à moins 0,48 BB mais là l'amélioration est assez faible par rapport à As-10 plus 6-6 plus donc c'est des mains qui sont profitables à 3-bet pour value mais c'est pas un profit énorme et enfin si on élargit encore un petit peu plus As-7 plus 2-2 plus là notre win rate commence à se dégrader légèrement donc c'est des mains qui sont pas profitables à 3-bet alors donc il ne faut pas conclure qu'il faut à tout prix 3-bet As-9 plus et 4-2 plus pour value certainement pas d'une part on a pris une hypothèse qui n'est pas réaliste du tout c'est le fait que le bouton ne call pas nos 3-bet qu'il n'a aucune range de call de 3-bet alors ça arrive mais c'est très rare j'ai même eu l'occasion de voir un joueur récemment qui en heads up ne call quasiment jamais les 3-bet ce qui est vraiment une grosse leak mais c'est quand même assez rare de trouver des joueurs qui en position ne call pas les 3-bet quand on 3-bet vraiment beaucoup et on va voir que ça change drastiquement notre win rate et qu'on peut s'il call un certain pourcent de main on ne peut plus 4-bet pour value aussi light et 4-bet aussi fréquemment 3-bet aussi fréquemment pardon d'autre part on verra enfin bon déjà on va affiner un petit peu la formule pour regarder ce qui se passe quand le bouton call nos 3-bet alors là on va être obligé de faire des approximations parce qu'on ne peut pas calculer exactement l'équité enfin ce qui va se passer au niveau de notre win rate quand le joueur call parce qu'on ne sait pas exactement quel va être notre profit après le flop suivant sa range de call on ne peut pas le calculer de manière purement mathématique et on va voir un petit peu on va essayer de faire donc une approximation pour atténuer un peu enfin voir un petit peu ce qui se passe quand le joueur call en fait le seul terme qui va changer dans la formule c'est quand on se rebette on avait considéré donc que l'adversaire foldait ou qu'il ou qu'il forbetait on va devoir considérer que parfois il call et qu'il fait un peu plus de profit enfin il perd un peu moins de sous en collant qu'en foldant alors les hypothèses que j'ai prises elles sont un petit peu fortes elles sont un petit peu en faveur du bouton peut-être on est donc on est au bébé le bouton 50% à 2 big blind le small blind fold on se rebette 8 big blind toujours les mêmes hypothèses et on va considérer que le bouton en plus du fait de forbet ou de folder on va considérer que le bouton call avec une range qui correspond à peu près à 50% de notre range de se rebette c'est à dire que si on se rebette 20% de main on va considérer qu'il call avec 10% de main et on va considérer qu'il réussit à break even ce qui est une hypothèse vraiment très favorable à mon avis au bouton c'est à dire que en fait c'est possible qu'il y ait plus de 10% de main qui soit profitable à coller en position mais disons que l'alternative par rapport au fait de coller c'est le fait de folder au niveau de la win rate ça fait 2 big blind 2 perdus à chaque fois donc il n'y a pas besoin qu'il break even pour qu'une main soit profitable à coller donc considérer qu'il a une range de si on se rebette de 20% qu'il a une range de 10% avec laquelle il peut coller et avec laquelle il break even c'est peut-être une hypothèse un peu forte mais on va quand même regarder ce qui se passe avec cette hypothèse alors je vais sauver un petit peu pour qu'on ait un petit peu une idée de ce à quoi ça donc on va considérer par exemple notre range de se rebette on va considérer qu'on se rebette pour value as 10 plus 6 6 plus donc presque 9% de main on va se rebette bluff 60% donc ça va être 13% de main en plus alors comme on sait que maintenant le joueur nous call en position assez fréquemment on va se rebette pour value des broadways des mains comme roi d'âme roi valet des suitettes connecteurs peut-être quelques petites paires plus petites des suitettes as évidemment on va conseiller qu'on se rebette tous les suitettes as quelques as non suitettes moins bons quelques suitettes king peut-être un ou deux one gapper voilà on arrive à 22% de se rebette donc une range de se rebette assez large et on va considérer donc notre adversaire call en position 11% on va voir à peu près à quelle range ça correspond donc 11% alors c'est les mains qui ne vont pas fourbet pour value donc il n'y a pas de as roi as dame as valet notre range il va y avoir des as 10 parce qu'il se rebette face à notre notre range de se rebette as 10 plus 6 6 plus il va stack off que as valet pour value il peut y avoir quelques as valet suite on a vu qu'il fallait que ce soit as dame plus as valet suite pour value il va y avoir quelques paires il stack off 8 8 au mieux donc il va y avoir quelques paires mettons en 7 farming lui aussi des suite aide connecteur des broadway roi dame éventuellement il faut qu'on arrive à 11% donc roi valet quelques suite à d'assises mettons quelque chose un peu voilà là on est à 11,2% donc on va regarder un petit peu l'équité d'une range assez solide mais avec aucune premium vu qu'il doit forbet ses premium pour maximiser la value si on regarde l'équité il a 46% d'équité avec cette range face à notre range de 3bet en comptant toutes nos ranges de 3bet donc d'une part la value mais aussi tout ce qui est 3bet bluff donc il n'est pas favori mais il a la position il n'est pas favori en plus on a l'initiative mais il a la position et même si le ratio stack to stack stack to pour ratio est légèrement réduit la position doit compenser un petit peu la différence d'équité et l'initiative donc c'est pas une hypothèse complètement farfelue de considérer qu'avec cette range de call qui est quand même relativement large il arrive presque à break even donc en fait il peut sans doute coller un petit peu plus de main que ça même quand on se rebette vraiment autant bon donc c'est pas une je pense pas que ce soit une hypothèse considérer qu'il break even avec la moitié de nos ranges de se rebette je pense pas que ce soit une hypothèse vraiment très irréaliste alors donc la différence que ça fait dans la formule donc on a les mêmes c'est toujours uniquement la partie qui est affectée c'est uniquement la partie où on se rebette et où il fold sur notre se rebette alors là il va folder moins souvent d'une part il y a les cas où il nous fourbet donc c et d qui sont retirés de enfin a plus b c'est notre range de se rebette pardon j'ai mal écrit la formule mais je l'ai bien faite dans le tableau c'est c sur n et d sur n évidemment donc c plus d plus la moitié de notre range de se rebette donc ah oui en fait je l'ai bien écrit ici aussi d'ailleurs j'ai juste peut-être oublié une parenthèse non j'ai pas oublié une parenthèse donc ça va bien donc c plus d plus la moitié de notre range de se rebette donc c'est la partie qui colle en position avec laquelle on considère qu'il va break even divisé par n 100% d'ouverture donc au bouton et tous les autres termes restent à changer et ne sont pas affectés par le fait qu'il colle nos se rebettes alors on va donc repartir avec les mêmes hypothèses que précédemment si on stack off as dame plus valet valet plus et qui four bet pour value as roi plus dame dame plus toujours 50% de four bet en value 60% de se rebette en bluff win rate moins 0,73 au lieu de moins 0,70 si on considère qu'il ne collait pas donc notre win rate est un petit peu moins bonne as valet plus 9,9 plus et four bet pour value as dame plus 10,10 plus on est à moins 0,66 au lieu de moins 0,60 donc là encore on a élargi notre range de 3 bet on voit que le fait qu'il colle en position a un impact encore plus grand ici ça faisait 1,5 ptbb de différence 0,03 big blind de différence à chaque fois là ça fait 3 ptbb de différence 0,06 big blind à chaque fois as 10 plus 6,6 plus notre win rate continue à s'améliorer un petit peu mais vraiment très très peu elle passe de moins 0,66 à moins 0,64 quasiment et enfin as 9 plus 4,4 plus on avait vu que c'était si on considérait qu'il collait pas du tout les 3 bet on avait vu que c'était la range les mains profitables mais les plus faibles qu'on pouvait se permettre de 3 bet en value là on voit qu'elles sont plus profitables du tout ça repasse de moins 0,63 à moins 0,66 donc on se retrouve avec des mains profitables à 3 bet en value les plus faibles qu'on peut 3 bet en value pour profit c'est as 10 plus 6,6 plus maintenant il y a une dernière chose à prendre en compte c'est le fait que parmi les mains là on a on a on a établi que les mains qu'on pouvait faire du profit en sribetant as 10 ou 6,6 par rapport au fait de folder c'est plus profitable de les sribet que de folder mais ça veut pas dire que ce soit idéal de les sribet il y a aussi l'option de coller au big blind d'ailleurs quand on va équilibrer des ranges d'une manière générale en fait tout ce qui est très très profitable tout ce qui a énormément de value on va vouloir le relancer ce qui a une value ce qui a de la value à être relancé mais une value assez faible à être relancé ça va souvent avoir aussi de la value à être collé et ça va être préférable de juste le coller et enfin ce qui a pas de value à être sribet bon d'une part soit ce sera bluffé soit ce sera collé ou foldé suivant que ce soit profitable à coller ou pas donc en fait il faut considérer qu'on va sribet pour value idéalement uniquement des mains qui sont très profitables à sribet donc avec As-Valet 9-9 face à un open de un joueur qui open 50% on voit qu'il y a quand même un gros écart de win rate si on sribet ses mains donc c'est des mains qui a intérêt à sribet pour value ça nous donne une range de sribet donc assez large plus sauf erreur plus pas loin de 16% et par contre des mains comme As-10 et 6-6 vont probablement As-10, 6-6, 7-7, 8-8 vont probablement être bien de loin préférable à juste coller plutôt qu'à sribet par contre ce qu'on a établi de manière certaine c'est que c'est des mains qu'il ne faut pas folder quand un joueur ouvre 50% vu qu'elles sont profitables à sribet c'est clairement des mains qu'il ne faut pas folder en fait il y a probablement plus de mains que ça qu'on peut se permettre de coller on peut coller de temps en temps des paires plus petites des suites des connecteurs des As un petit peu moins bons qui ne vont pas être profitables à sribet mais qui peuvent être profitables à coller malgré le fait qu'on soit hors position même en supposant que l'adversaire joue de manière parfaite post-flop et nous pose autant de problèmes qu'il peut en profitant de la position donc voilà je pense que c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de joueurs en small stacks et middle stacks qui ne vont pas être prêts à sribet aussi light face à un joueur agressif au bouton et pourtant l'augmentation de notre enfin l'amélioration de notre win rate quand on est prêt à sribet aussi light elle est indépendante des adaptations que peut faire le joueur au bouton c'est à dire que même si même si vous fourbet bluff énormément qui quelle que soit l'adaptation qu'il fait on a vu que même si fourbet à chaque fois de manière idéale qui s'adapte parfaitement à votre range de sribet c'est plus profitable de sribet as-valet 9-9 que de sribet seulement as-dam valet ou mieux donc voilà pour un joueur qui ouvre au bouton 50% on a vu un petit peu comment avoir une range de sribet idéale on va regarder maintenant ce qui se passe avec un joueur qui ouvre un petit peu moins au bouton parce qu'en particulier si un joueur voit que vous sribettez beaucoup que vous sribettez plus de 15% de main une des adaptations qui peut être tentée de faire c'est d'ouvrir moins de main au bouton bon d'autre part c'est intéressant de savoir exactement ce qui se passe aussi contre un joueur qui ouvre au cutoff 25% de main ou contre un joueur qui est très tight et qui ouvre au bouton seulement 25% de main donc on va regarder maintenant ce qui se passe avec seulement 25% de peur alors la formule va être la même sauf que le N au lieu d'être 50% va être 25% donc on est au big blind le bouton 25% de ses mains à 2 BB le small blindfold on sribet avec un sizing de 8 big blind le bouton call on va considérer toujours qu'il call 50% de nos tranches de sribet et qu'il réussit à s'en sortir enfin à break even avec et donc il fourbet à 20 big blind alors là on ne va pas voir toutes les hypothèses je vais vous donner directement quelle est la range de stack off idéale c'est A3 plus valet valet plus donc c'est nettement plus tight on le voit tout de suite et on va voir quelle est la win rate dans ce cas là quand le big blind fourbet idéalement contre notre range A3 plus valet plus il stack off A3 plus dam dam plus plus 50% en bluff donc et on trouve une win rate de moins 0,83 big blind alors il faut voir que bon c'est nettement moins bon que les moins 0,65 quand le bouton ouvre 50% de ses mains mais il faut voir que là il n'ouvre que 25% donc c'est quelque chose qui va se produire seulement une fois sur 4 au lieu d'une fois sur 2 qu'on perd de 83 big blind et si le small blind est un joueur peu agressif de toute manière quelle que soit la stratégie du small blind quand le bouton fold on va faire du profit en plus si le small blind est un joueur très peu agressif on va faire beaucoup de profit on va faire si le small blind fold à chaque fois on va faire presque 1,5 BB de profit donc on va avoir une nette positive dans ces cas là donc globalement le fait qu'il ouvre seulement 25% si on s'adapte si on remarque qu'il ouvre moins souvent et qu'on s'adapte parfaitement et qu'on se met à se rebate seulement à 3 plus valet valet plus pour value on se rebate beaucoup plus tight pour nous c'est très profitable qu'il ouvre beaucoup moins de mains mais même si on ne s'aperçoit pas que le bouton s'est adapté qu'on pense qu'il ouvre toujours 50% de mains et qu'on continue à se rebate très light on va regarder ce qui se passe avec As10 plus 6,6 plus je vous ai dit que donc la range idéale c'est plutôt la range As rebate idéale ce serait plutôt Asvalet plus 9,9 plus mais ça ça nous permet de comparer le profit des mains on avait vu qu'on était à moins 0,65 quelque chose comme ça à moins 0,65 pardon avec As10 plus 6,6 plus si on ne s'adapte pas du tout qu'il ouvre 25% notre win rate passe dans ces cas là à moins 1,30 big blind donc effectivement on perd on commet clairement des erreurs on se rebate des mains alors qu'elles ne sont pas du tout profitables à ce rebate mais malgré ça le fait que ça se produise seulement 25% du temps ça se produit donc 2 fois moins souvent que quand il ouvre 50% demain dans ces cas là notre perte est doublée mais seulement la moitié du temps il faut voir que les 75% du temps restant on va faire du profit contre le small blind au lieu de 50% du temps restant donc globalement même sans s'adapter le fait qu'il ait réduit à seulement 25% d'open au bouton c'est une amélioration pour nous c'est à dire que le fait qu'il ouvre moins tight n'est pas une bonne amélioration vis-à-vis juste du joueur au big blind ça peut être une bonne chose à faire pour le bouton mais uniquement si les deux joueurs se montrent agressifs c'est à dire si un joueur qui ouvre 50% au bouton et qui d'une part se fait énormément se rebêter pour le small blind mais aussi beaucoup se rebêter par le big blind là dans ce cas là pour lui ce sera une bonne amélioration d'ouvrir un petit peu moins de main et d'être un petit peu plus tight mais si le small blind est un joueur très tight qui est très peu combatif et que c'est seulement le big blind qui se montre combatif c'est mieux d'adapter ses ranges de 4-bet à la range de 3-bet adverse plutôt que de réduire son pourcentage open c'est pas une bonne adaptation donc je pense que je vais conclure sur ce dernier point je pense qu'on a vu pas mal de choses intéressantes c'est surtout intéressant de savoir comment faire ce genre de calcul parce que même vous pouvez par exemple essayer de le faire aussi en bouton versus cutoff là dans ce cas là l'hypothèse l'hypothèse que le cutoff ne colle pas beaucoup de 3-bet ça va permettre de voir qu'on peut 3-bet un petit peu plus light qu'au blind enfin stackoff un petit peu plus light qu'au blind pardon d'autre part on peut aussi appliquer ce genre de formule sur le jeu post-flop dans certaines situations c'est un petit peu plus difficile sur le jeu post-flop parce que coller est beaucoup plus souvent une option intéressante et c'est beaucoup plus dur de calculer ce qui se passe en cas de call d'estimer l'équité qu'on a en cas de call néanmoins je pense que c'est bon de savoir faire ce genre de calcul de winner rate ou calcul de V et comparer diverses possibilités pour estimer de manière assez précise les ranges donc j'espère que tout ça vous sera profitable il faut toujours faire attention à bien prendre des hypothèses aussi réalistes que possible on a vu que le fait qu'on fasse l'approximation de considérer que le bouton ne colle jamais les 3 bets ça faisait une grosse différence sur ce qu'on pouvait se permettre de stack off profitablement donc il ne faut pas sauter trop vite aux conclusions il faut toujours essayer de bien établir toutes les hypothèses et en déduire tout ce qu'on peut en déduire de manière certaine disons voilà dans la prochaine la troisième partie de cette série je m'attaquerai au jeu post-flop et je pense que ce sera un peu moins aride et un petit peu moins mathématique et assez intéressant avec un peu plus d'exemples d'histories bonne journée